Bonjour Romain. Bonjour. Donc expérimenté à RIEF de 31 ans donc tu as un mot palmarès donc rapidement donc 108 matchs en Ligue 2, 109 en Nationale, 19 en CFA, 24 en Ligue 1 Bulgare, 6 en Belgique et un match de Ligue Europa. Donc c'est un chiffre. Toi est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Je vais le présenter complètement. J'ai 31 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et mon parcours j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé en moins de 18 ans à Rouen en Ligue 2. A l'époque j'étais avec Faudet. Donc on a commencé ensemble et on peut terminer ensemble. Et j'ai fait pas mal de clubs, ce serait pas facile de tout s'exciter, vous savez très long. Voilà j'ai pas mal joué en Ligue 2, en Nationale et c'est vrai que j'ai eu deux expériences à l'étranger, en Belgique et en Bulgarie. Et puis j'ai, avec Bajal Alson qui est ici, on a fait une super aventure, on est montré en Ligue 1 à Carnavignon et ça fait partie d'un des meilleurs souvenirs. D'accord. Est-ce que tu penses que justement tes expériences à l'étranger, en Bulgarie et en Belgique, ça t'a servi ? Est-ce que tu penses que c'est un plus ? Ah ouais. En foot ça me sert, ça m'a servi déjà dans un point de temps, c'est parce que j'ai confiné mon anglais. C'est vrai que nous les Français, on a un peu du mal avec l'anglais donc ça m'a permis de développer mon anglais et ce qui est intéressant au monde aujourd'hui. Et oui, ça m'a permis de connaître une autre culture, une autre science du jeu. C'est vrai qu'en Bajal Alson, en Bulgarie, c'est très misé sur la technique, quasiment pas beaucoup de physique. Ce qui fait que je pense à regarder, c'est beaucoup plus agréable. Quand on regarde un match dans Bulgarie ou dans les pays de l'Est, c'est plus agréable qu'un match français où c'est vachement tactique et physique. Donc c'était une super expérience dans ce sens-là. Et en Belgique, le championnat bêche qu'on connaît plus, c'est normal et c'est une très bonne expérience parce que ça ressemble un peu au championnat anglais. C'est un championnat qui est très ouvert, il y a beaucoup de gros scores 4-2, 5-4 qu'on ne voit pas forcément en France. Comme j'ai dit, c'était très tactique, très défensif, donc ça ressemble un peu à la mentalité anglaise. C'est vachement ouvert, c'est tout pour l'attaque. Donc c'est un championnat qui est très agréable. Après, quand on est défenseur, c'est un poil au moins parce qu'on se prend en pas mal de vagues. Mais voilà, on en sait des très bonnes expériences. D'accord, donc tu arrives de Nîmes. Quels ont été les éléments qui t'ont fait venir au Puy Foot ? Qu'est-ce qui a te penché la balance ? Il y a pas mal de choses qui ont été réunies pour venir ici. C'est déjà qu'à Nîmes, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai été écarté pendant six mois du groupe parce qu'il fallait réduire le groupe. Pourtant, au début de saison, ça se passait très bien. Titulaire, il faut le voir, c'est un capitaine. Malheureusement, je me blesse et je n'ai pas repris ma place de suite. Il y a eu un changement de coach. Le directeur du centre de formation est passé en tant que numéro 1 et qui a voulu réduire l'effectif. Parce qu'on avait un objectif maintien, ça je peux comprendre. Je ne rentrais pas dans ces plans. C'était une décision comme ça. Du coup, j'ai fait six mois avec la réserve. J'ai été écarté. J'étais un peu déçu du monde professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, je connaissais ici Benjamin Le Somme qui m'a téléphoné en fin de saison pour me dire que le Puy était intéressé. Donc, il a fait l'intermédiaire. Il m'a vanté les mérites du club, le quotidien, etc., la mentalité ici. Donc, ça correspondait aussi à quelque chose d'autre que j'avais envie aussi suite à mon aventure à Nîmes. Le coach, j'ai rencontré le coach. On s'est rencontrés sur Lyon, son discours. C'est en relisant mes messages. Quand le coach m'envoyait, je n'ai pas fait ces anciens messages. J'ai vu qu'il y a deux ans, le coach m'avait déjà contacté pour venir ici. Donc, je me suis dit déjà, c'est quelqu'un qui a ses idées. Quelqu'un qui voulait travailler avec moi il y a deux ans. Deux ans après, il veut toujours travailler avec moi. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi parce que c'est une marque de confiance. Surtout quand on sent un épisode un peu compliqué. Il y avait un peu tout qui était réuni pour que je revienne ici. Après, le cadre de vie, bien sûr, quand on a une vie familiale, c'est très bien ici. Et aussi, il me proposait un long contrat pour un beau projet. Donc, voilà, tout était réuni pour que je vienne ici. OK. Donc, on sait que tu joues à deux postes, donc arrière centrale ou arrière gauche. Est-ce que toi déjà, tu as une préférence ? Est-ce qu'avec Roland, vous avez pré-définit quelque chose ? Ou est-ce que dans la saison, ça peut évoluer en fonction de la saison, des situations ? Avec Roland, on est un coach. On n'a rien défini. Il m'a dit qu'il cherchait un central qui pouvait jouer arrière gauche et vice versa. Donc, voilà, mon profil. Je n'ai pas de préférence, en fait. C'est vrai que j'ai fait les trois quarts de ma carrière arrière gauche. Je suis un peu comme je joue. Il est-ce qu'on a le même profil. Il a joué quasiment toute sa carrière arrière gauche et ses dernières années, il a pu jouer dans l'axe. Moi, c'est exactement pareil. Après, voilà, je n'ai pas de préférence. Alors, je me sens aussi bien à gauche que dans l'axe. Là, les derniers mois que j'ai joué à gauche, je me suis bien senti. Moi, selon le coach, je suis à sa disposition, mais je n'ai pas du tout de préférence. D'accord, oui. Pour l'instant, il ne t'a pas dit qu'il n'a pas du tout. Non, non, non. Rien n'est défini, c'est ça. Chaque fois, cette étape-là. Ok. Pour toi, depuis que tu es arrivé, est-ce que tu te sens bien dans le groupe ? Est-ce que tu te permettes ? Oui, super. L'accueil s'est très bien passé. Je ne sais pas quand on fait ma chanson. C'est ça que j'apprends. Non, non, super bien. Du coup, c'est super. Même au foot, ça se passe super bien. Les gens sont super gentils. Et ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est hors foot. Les gens sont pareils, c'est super agréable. Ça me change un petit peu. C'est vrai que où j'étais avant, c'était un peu plus compliqué. Mais ici, les gens, c'est super chaleureux. Ça me rappelle un peu, moi qui est du Nord, un peu le Nord. D'accord. Quelles sont tes ambitions en venant ici ? Donc déjà, on a compris de retrouver du temps de jeu. Ouais, voilà, du temps de jeu. Un gros point, c'est le plaisir de jouer. Et voilà, je suis ambitieux. Je ne suis pas venu jouer le match. C'est pas... Voilà, c'est... Je pense que c'est très bien ambitieux. Moi, je suis ambitieux. J'ai envie de jouer quelque chose dès cette année. Voilà, il ne faut pas se cacher. Les matchs, il faut les jouer pour les gagner. Et on verra souvent dans notre départ comment ça se passe. Et c'est le plus régulier. Mais voilà, moi, dans ma tête, l'objectif, c'est d'aller chercher le truc. D'accord. Quel a été ton meilleur souvenir dans ta carrière ? Euh... Ben, la fameuse année avec Benjamin. On est monteur Ligue 1. C'était une année magnifique. Mon premier match au Vali. C'est quelque chose qui marque. C'était avec quel club ? Le Levski-Sofia. C'était contre Sarajevo. On venait à 0. Ça, c'est un super souvenir. En termes d'émotion, j'ai fait plusieurs montées. Avec Boulogne sur Mer. C'était un bon souvenir. Mais je crois que celui qui m'a procuré plus d'émotion, ce n'est pas forcément la montée en Ligue 1. C'est un maintien en Ligue 2 avec Boulogne sur Mer. C'était la dernière journée du championnat. On jouait contre un club. Si on gagnait, on se maintenait. Et l'équipe d'en face descendait. S'il y avait match nul, nous on descendait. Et l'équipe d'en face, ça maintenait. Donc, c'était un match assez tendu. Et on gagnait à 0 à la 92e ou 93e. Donc, il y avait quasiment plus d'espoir. Et c'était la plus belle émotion dans le foot. Parce que c'est une délivrance. On ne s'y attend pas. On n'y croit plus. Ça ne voulait pas rentrer. Et à la fin, c'était plus beau que la montée qu'on avait fait l'année d'avant. D'accord. Ok. Ton pire souvenir, du coup, maintenant ? On n'en a pas l'avant. Le pire souvenir, c'est en Bulgarie. Pour simple et bonne raison. C'est quand même une semaine, on a tout perdu. On joue dans la finale de la coupe, on perd au pénalty. Et la semaine d'après, on joue le dernier match de championnat. Il y a la coupe de champion qui est dans notre stade. Il faut juste gagner dans notre match à domicile, on est champion. Et malheureusement, on gagne à zéro et on fait un partout. C'est impossible de revenir après. Donc, cette semaine, elle a fait très mal. Un des pires souvenir. Oui, c'est vrai. Et je suis obligé d'en parler. Les six derniers warnings, c'est un signal des pires souvenir. D'accord. Ton geste technique préféré ? C'est facile, je n'en ferai quasiment pas. Certains diront le tac. C'est le seul que je sais faire et celui que j'arrive à bien faire, c'est le coup du foulard. D'accord. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas. C'est le seul que j'arrive à faire. D'accord. Est-ce que tu as un joueur préféré ? J'ai Ronaldo. Ma femme est portugaise. La belle femme est portugaisée. Et sans ça, j'adore Ronaldo. J'aime bien Messi. Après, j'ai été fan de ses idanes. C'était de notre génération. Après, pas forcément de défenseur. Moi qui n'ai pas de défenseur, je n'ai pas forcément de défenseur préféré. D'accord. Un style de musique que tu écoutes ou une musique que tu aimes bien ? J'écoute un peu tout. Des vieilles musiques, des musiques d'aujourd'hui. Et ce que j'ai beaucoup écouté, là, c'est l'album de MJ, la gagnante d'Anne Lestin. D'accord. C'est comme diraient mes enfants, c'est la copine à papa. D'accord. Est-ce qu'avant d'entrer sur le terrain, tu fais quelque chose de spécial, un petit rituel ? J'ai beaucoup de tocs. J'ai beaucoup de tocs. Après, mon alliance, j'embrasse mon alliance. La bouteille d'eau, il faut qu'elle soit à mes appels. J'ai pas mal de tocs. Après, je fais des trucs, mais peut-être des fois, je ne m'en rends pas compte. D'accord. Ceux qui vont m'en servir vont dire, il fait ça, il fait ça. Juste avant le coup d'envoi, je me concentre. Ça permet de te mettre dans le match ? Oui, je me mets dans le match et je mets 2-3 claques avant le début du match pour me réveiller. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot pour nos supporters pour terminer ? J'espère qu'ils seront nombreux à nous suivre. On a un beau stade et une grande tribune, ça serait bien de pouvoir la remplir. Après, on sait que ça dépend de nous aussi. Le foot est fait ainsi. Si on a les résultats, derrière, ça suit. À nous de faire ensemble, de faire venir les gens en stade qui prennent du plaisir, qu'on ait des résultats. On compte sur eux pour faire du bruit, pour que ce soit le 12e homme, parce que c'est très important. Ok. Merci beaucoup. De rien, merci. Et puis, au début du championnat, enfin, à vous. Oui, merci. Merci, au revoir.